Cette dernière vidéo du cours de cinématique du solide présente le mouvement associé à un contact ponctuel. Si l'on considère un contact entre le solide 2 et le solide 1, au point I, on va pouvoir caractériser ce contact par une normale, la normale au contact N, ou encore par un plan pi, tangent au contact. Pour décrire le mouvement de 2 par rapport à 1, nous pouvons utiliser un torseur cinématique qui sera donc composé d'une vitesse de rotation, donc la résultante ω de 2 par rapport à 1, et d'une vitesse du point I, donc ici le point de contact, de 2 par rapport à 1. La première chose à remarquer, c'est que la vitesse de I de 2 par rapport à 1 sera contenue dans le plan tangent. On pourra donc écrire par exemple que la vitesse de I de 2 par rapport à 1 scalaire la normale N sera nulle. Donc on aura des composants pour cette vitesse de I de 2 par rapport à 1 uniquement dans le plan pi. Ensuite, on décompose généralement la résultante en une vitesse de roulement qui est contenue dans le plan pi, et une vitesse de pivotement qui est dirigée par la normale au contact. Donc ces deux vitesses de rotation, donc ces deux composantes de la résultante de montant sur cinématique, peuvent facilement être associées, dans un exemple, avec une roue de voiture en mouvement par rapport à la route, avec la vitesse de roulement qui sera associée à la propulsion de la voiture, et la vitesse de pivotement qui sera associée, elle, à la direction de la voiture, donc au changement de direction des roues. Ensuite, la vitesse de I de 2 par rapport à 1, elle, sera associée au fait que la voiture dérape ou non. Si la vitesse de I de 2 par rapport à 1 est nulle, on parlera de roulement et de pivotement sans glissement. Alors attention, il ne faut pas dériver le vecteur position au I pour obtenir la vitesse de I de 2 par rapport à 1. Donc il faudra généralement passer par une relation des moments, en passant par exemple par un point A dont on connaît déjà la vitesse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la cinématique du contact ponctuel, et donc c'était la dernière vidéo du cours de cinématique du solide. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette vidéo.